Voilà, donc ce que vous venez d'entendre, c'était les premières, toutes premières pages du roman. Ce roman, je pense que Kate n'a pas vraiment besoin d'une introduction, mais c'est son premier roman, qui s'est vendu à 100 000 exemplaires en Angleterre quand il est sorti. Elle a déjà écrit trois pièces de théâtre, sorti deux albums, reçu des prestigieux prix pour sa poésie. Voilà, c'est une sorte d'artiste singulière qu'on est très content d'avoir ce soir. Ma première question pour le... Ah oui, je voulais aussi dire que ce recueil de poésie, ce qui n'est pas vraiment un recueil de poésie, c'est une sorte de longue poésie, est sortie il y a quelques mois en France, et qu'il y a des correspondances entre Les Nouveaux Anciens, Écoute la Ville Tombée, les albums. Et il y a notamment des personnages de votre dernier album, sont les mêmes personnages en partie que ceux du roman. Ma question, c'est quelle est l'impulsion qui fait que ces gens-là, vous avez tellement de mal à les laisser filer, que vous continuez de leur donner des vies successives à travers des formes différentes ? Well, I feel like when I answer, I should stand up, because there's people standing up, and I feel like it's unfair if I sit down and they stand up, it feels weird to me, I'll just stand up. But you don't have to stand up. It's weird, right? The impulse that means I can't let go of these characters, it's more about them not, they hadn't yet let go of me, they wanted more space. The characters from Brand New Ancients wasted my first play, and everybody down. Hi. It's okay, take it, it's all right. Really not a problem. The idea was always, when the idea for this novel came into my head, I realized it was big enough to merit the form of the novel, and the idea was always that they would all walk in and walk out, and then hopefully leave me alone. So, it's weird to see people standing up, so I'm going to leave to answer. I don't know if I'm not standing up, but... Sorry, I'm going to take notes. So, for the question of the impulse, it's rather these characters who don't let go of them, rather than the other, they always ask me more space. So, these characters we find in Wested, my first play, in The New Ancients, this long poem, in Everybody Down, also, the album. In fact, when the idea came to mind for this novel, when I realized that this idea was enough large to take the breadth of a novel, I immediately realized that it would work together, that there would be these different forms that would form a whole. So, these characters who exist under different forms, et vous, en tant qu'artiste, vous travaillez différentes formes de narration, parce que c'est toujours, en fait, très narratif, même la musique est extrêmement narrative. Quelle est la spécificité de la forme romanesque pour vous, et est-ce que vous y avez trouvé une plus grande liberté dans l'espace, ce dont vous parliez à l'instant, ou alors plus de contraintes ? Oh, plus de contraintes. Um, I felt... I felt like that I had more responsibility to the characters because I was taking them into something which is so vast. A novel is a universe and you, the novelist, have to know everything about the world. Even if you decide to not include a lot of that information, if I haven't learned everything about the universe that I'm inventing, then you, the reader, will feel the lack of my conviction and you won't go with me. so there was a lot of work I had to do and it's very unlike what happens when you're writing for the stage where, with drama, with playwriting, it's so collaborative. You are working with actors, director, you know, stage, lighting. With a novel, you have to do all that. You have to set the stage, get the actors to the venue, bring them in, give them the lines. And so for me, it was a huge challenge. And I think that getting to the end of the process of writing your first novel is when you are ready to begin. You know, it takes completing one to realize how you should have started. But by then, it's too late. I think, yeah. En fait, c'est surtout plus de responsabilité envers les personnages parce que les embarquer dans un roman, c'est les embarquer dans un univers qui est extrêmement vaste. En fait, un roman, c'est ça. C'est tout un univers. Et le romancier doit connaître tout cet univers. Il doit tout savoir, en fait, même s'il ne met pas forcément toutes les informations dans le livre. Il doit tout savoir parce que sinon, le lecteur sent, en fait, le manque de conviction et ne va pas le suivre. Donc, c'est évidemment beaucoup de travail. Ce n'est pas du tout la même manière que de travailler quand on écrit pour la scène, notamment pour le théâtre. Quand on écrit une pièce, c'est un travail qui est extrêmement collaboratif. On travaille avec des acteurs, des metteurs en scène, l'éclairage, etc. Quand vous écrivez un roman, vous devez incarner tout ça à la fois, en fait. Vous devez choisir l'endroit où ça va se jouer, faire la scène, l'éclairer, choisir les acteurs, leur donner leur texte, etc. Donc, c'est un véritable défi. Et je crois qu'en fait, il faut terminer l'écriture d'un premier roman. Il n'y a qu'à la fin, quand on a fini d'écrire un premier roman, qu'on est prêt à commencer, en fait. Il faut en finir un et c'est à ce moment-là que c'est un peu trop tard. On vous a entendu lire tout à l'heure et votre musique repose, et votre théâtre, et votre poésie reposent énormément sur l'idée du flow, sur votre voix, sur votre scansion, sur votre accent du sud-est de Londres qu'on entend. La spécificité d'un roman, c'est que la voix est dans la tête de chaque lecteur. Mais j'imagine que vous avez dû beaucoup réfléchir à la manière d'impulser le rythme qui est le vôtre dans votre écriture romanesque. The thing is, is that it's instinctive, it's natural. The way that I hear, I'm just gonna stay sat down because it's too much but I feel you. Thank you for standing up. I respect it. The way that I hear life and the way that I hear language, the way that I engage with voices around me is always in this flow. There's nothing forced about trying to sustain the flow in prose. If anything, I was trying to turn it off. I was trying to write in a more open way to try and take some of my meter out because it gets, it can be claustrophobic if you're not used to that rhythm. but in the particular corner of the city where I grew up, everything is rhythmic there, for me anyway. And the rhythms of the city, once you're tuned into them, you hear them in everything. You know, like everything. Like you said, you live in Paris, it's the same thing. Like you, the passing traffic, overheard conversation, sirens, pigeons, birds, doors opening, everything. and it makes me feel very good that you can hear that and recognize that even in translation that there's this pulse. So that's definitely time to congratulate the translator. On va continuer assis mais encore une fois merci et beaucoup de respect aux gens qui écoutent debout. En fait, c'est la façon dont j'entends les bruits de la vie, dont j'entends la langue, c'est la façon dont j'interagis avec les voix autour de moi. C'est toujours dans cette espèce de flux dans ce rythme. Il n'y a rien de forcé. Je n'essaie pas de maintenir ce rythme quand j'écris de la prose. En fait, j'essaie plutôt parfois de l'atténuer un petit peu parce que ça peut être aussi un peu enfermant, ça peut être aussi un petit peu claustrophobe quand on n'est pas forcément habitué à être tout le temps dedans. Mais en fait, moi, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, dans mon coin de cette ville, la vie, pour moi, elle suit toujours un certain rythme. Et quand on perçoit ce rythme et qu'on est en quelque sorte branché dessus, on le perçoit en permanence. C'est la même chose ici quand vous vivez à Paris. C'est le bruit de la circulation, c'est le bruit des pigeons, c'est des conversations qu'on surprend, c'est des portes qui claquent, etc. On entend tout ça. Et en tout cas, je suis très heureuse qu'on puisse reconnaître l'existence de ce rythme dans le livre, y compris en traduction. Et c'est cette pulsation qui transparaît dans le texte et c'est donc le moment de féliciter la traductrice. Madeleine Nazalick. Donc les gens qui sont familiers avec votre travail sont familiers avec les personnages du roman, comme je le disais au début. Il y a eu un changement majeur, c'est que Harry, qui était un des personnages de l'album, et apparemment dans les premières versions du manuscrit aussi, était un homme. Et là, cette fois-ci, c'est une femme. Et ça m'a fait penser à quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'idée de fluidité. On parle de fluidité des genres, mais en fait, il y a une fluidité dans votre oeuvre, entre les formes artistiques et dans justement cette idée de flot. Et je voulais savoir pourquoi avoir transformé Harry comme ça ? Et qu'est-ce que ça a changé dans son personnage ? Est-ce que vous avez juste changé son genre sans changer qui il était ? Ou est-ce que vous avez tout réinventé ? So, Harry was male dans Everybody Down, qui est l'album qui a réunit un narratif structure avec le novel. Chaque chapter correspond à une track sur un album. Je l'ai déjà dit cette histoire une fois avant que j'ai commencé à écrire le novel. Et dans cette histoire, Harry est male. In le premier draft de la novel, Harry was male, as you say. In le second draft, Harry was male. Et c'est pas until le troisième draft quand j'ai réalisé que j'ai réalisé que j'avais peur de faire cette change. Je savais que Harry devait être cette super cool queer femme. Je voulais écrire elle. Je savais que c'est qui elle était mais j'étais mais j'ai peur de écrire cette histoire. même moi, qui a fait beaucoup de travail pour être confortable avec mon gender et mon sexuel. Même moi j'ai peur de créer un personnage qui était assez queer. Et le truc est, vous avez à la fois vous avez à la fois de l'essayer contre le l'essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer de ce que les personnages sont et qu'ils記ивают. The contribution principal de l'essayer de l'essayer de l'essayer d'essayer vous devriez ettre un homme à être образом, parce que c'est ce qu'on a received. C'est qui a istry bake-ü, qui était l'essayer à quelqu'un d'autre's story parce qu'elle était une love interest. Et je me suis dit, ce qu'est-ce que je faisais? Je ne crois pas ça. Et ce n'est pas comme je l'experience des femmes. Je l'experience des femmes comme des choses, des choses, des choses, des choses, des choses, Mais c'est vraiment weird que je crée cette texte avec ces deux hommes, ces deux brothers et cette femme dans le milieu. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, et j'ai réussi à catcher myself in time et j'ai appelé mon éditeur et dit, «Hary's a femme ! » Et elle était comme, «Ouais, ok ! » En fait, Harry était toujours une femme, c'est juste que je lui ai referé comme «hé ! » C'est bon, c'est bon, mais c'est important que j'ai écrit à Harry pour être une femme avec une fluidité et pour faire un peu sur la histoire de comment elle a été et j'ai struggledé avec son gender et comment elle a été mais ce qui m'intéressait mais ce qui m'intéressait c'était la première fois que j'ai pensé, « Ok, c'est, je dois être brave, je dois faire un homme, je dois faire un homme, je dois faire un homme, de pronomies, je dois choisir un chapitre par exemple et ça va être difficile car je vais parler et parler, mais je suis écrit ce livre dans le back de un tour bus tourant quelque chose d'autre. C'était un très intense schedule, je n'avais pas de temps et donc les idées quand elles étaient étaient vraiment fureuses et je devais créer un espace où j'étais. Donc, cette idée de faire que Harry devait être une femme. J'ai ouvert mon manuscrit à un moment donné et j'ai lué quelques pages changeant le pronom. Et suddenly, Harry, qui était un bumblant, buffoon, non très likable personnage, a été un super cool, driven, wonderful being. Suddenly, je me suis dit, « Oh, Harry's vraiment cool. Harry était un peu useless before. Et j'ai lu à mon sound man qui était avec moi dans le bus à l'époque. Et nous étions tous « Wow, Harry's amazing. Je veux rencontrer elle. » C'est comme ça qui s'est passé. Donc, Harry était un homme dans « Everybody Down » qui est l'album qui partage sa structure narrative avec le roman. Il y a 8 chapitres dans le livre. Et ce sont les 8 titres de cet album-là. C'est une histoire que j'avais déjà racontée au travers de ce disque. Dans le premier jet du roman, dans le deuxième jet du roman, c'était toujours un homme. Et c'est au troisième que j'ai réalisé que j'avais tout simplement peur de changer ce personnage et d'en faire une femme. Parce que j'avais peur d'en faire cette femme, ce personnage féminin, super cool et super queer en même temps. Alors, même que j'avais fait tout un travail pour accepter mon propre genre et ma propre sexualité, quand même, ce personnage était extrêmement queer à écrire. Quand on est auteur aussi, en fait, on doit en permanence se battre avec tout ce qui est attendu de la littérature, tout ce qu'on nous a enseigné, ce que devraient être les personnages, la façon dont ils devraient se comporter, etc. La première question qu'on doit se poser quand on raconte une histoire, c'est ça. Parce que la première chose qu'on apprend quand on apprend à écrire en écoutant des histoires qu'on nous raconte, c'est que le super-héros est forcément un homme, il y a toujours un super-héros masculin et je me suis rendu compte que j'avais fait exactement la même chose et j'étais horrifiée de me rendre compte que j'avais créé Becky quelque part comme une sorte d'accessoire puisque c'est l'objet de l'amour. Elle se retrouvait entre ses deux frères, la femme au milieu, alors que ce n'est pas du tout ma vision de la femme, ce n'est pas du tout ma façon d'interagir avec ma merveilleuse petite amie, par exemple. Et heureusement, je me suis rattrapée à temps et j'ai appelé mon éditeur ou mon éditrice et je lui ai dit en fait, Harry est une femme. Et Harry avait toujours été une femme, c'est juste que j'ai dit il au début, ce sont des choses qui arrivent. Et je l'ai écrit pour être un personnage féminin, mais avec quand même une certaine fluidité de genre et puis avec aussi derrière toute l'histoire de sa famille qui a toujours un peu de mal avec justement la façon dont elle se positionne par rapport à son genre. En tout cas, ça a été une bonne décision, ça a été vraiment le moment où j'ai changé le pronom. J'écrivais à l'arrière d'un bus, j'étais en tournée avec quelqu'un d'autre donc j'avais très peu de temps, les idées m'arrivaient de façon extrêmement brutale, il fallait que je les note très vite. Et donc j'ai juste essayé très rapidement quand cette idée-là m'est venue d'écrire quelques pages avec le pronom féminin. Et en fait, Harry, d'un personnage un peu bouffon et pas très sympathique est devenu cette nana super cool qui est pleine d'énergie qui est absolument géniale. Je l'ai fait lire à mon ingénieur du son aussi, il a trouvé aussi que c'était formidable et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Toujours dans cette idée de fluidité et de différents niveaux qui communiquent constamment, le livre est construit, il y a sans cesse des sortes de focus sur des personnages secondaires qui sont notamment les parents de chacun des personnages principaux. Et donc, on a une sorte d'idée de la transmission comme ça et en même temps, des descriptions de familles qui sont toutes plus ou moins catastrophiques mais plutôt plus que moins avec beaucoup de pères parties, de mères qui ont abandonné leurs ambitions pour un rêve qui ne s'est jamais matérialisé, la seule qui croit avoir réussi sa vie est en fait une sorte de maîtresse de maison un peu médiocre. Et je me demandais est-ce que la forme de la famille est absolument obsolète pour vous? Non? Next. I think that in this novel I wanted to explore I wanted us to find out where these characters began and that means going right back to when their parents fell in love or when their grandparents were young because you couldn't do that in a novel and I I am in love with human beings and my imagination often will just fantasise the entire back story of a stranger that passes me by it takes up it takes up most of my imaginative space when I am walking around the city I am really interested in where people begin I actually don't think the families are that bad in the book I love them all and I think they're all trying really hard even though they fail at some things there's a lot of love I mean even when there's yeah I mean I mean yeah they're pretty dysfunctional but it's not like a statement it's not like my way of saying you know the nuclear family is over I mean I'd like one one day but it's these characters came from these families that's just what happened to my brain that's what they told me they were they had been through so that's what happened you know fair enough dans ce roman en fait j'avais tout simplement envie d'explorer d'aller plus loin et de savoir d'où venaient les personnages où ils avaient commencé en fait c'est donc de raconter l'histoire d'amour de leurs parents de raconter la naissance de leurs grands-parents etc parce que tout ça c'est possible dans un roman et j'aime bien justement en fait imaginer quand je me balade dans la ville je suis tout à fait capable par exemple de mon imaginaire peut tout à fait s'emballer et fantasmer toute l'histoire en fait de quelqu'un que je connais pas du tout et que je croise comme ça un passant et ça va occuper tout mon imaginaire donc vraiment ce qui m'intéresse en fait c'est de savoir d'où les gens sont partis et je crois pas que les familles soient si nulles dans le livre j'ai pas un car si négatif dessus il y a évidemment des défauts des échecs ce sont des familles quand même assez dysfonctionnelles mais il y a de l'amour dans chacune de ces familles en tout cas la façon dont je les ai décrites c'était pas pour passer un message pour dire que la famille nucléaire s'est terminée d'ailleurs j'espère en avoir peut-être aussi une amour un jour mais en tout cas les personnages en fait m'ont raconté enfin quelque part leur vécu et ils viennent de là justement de ces familles et donc voilà c'est comme ça qu'elles sont là il y a quelque chose de fascinant avec la musique mais en particulier avec la musique il y a beaucoup de paroles et notamment le rap ou le spoken word on l'appelle comme on veut c'est que des gens qui comprennent pas du tout la langue y adhèrent entièrement de tout leur être et arrivent à se reconnaître là-dedans il y a quelque chose qui passe dans la musique sans besoin de traduction qui en revanche pour le roman la poésie je voudrais dire d'ailleurs que le théâtre et la poésie de Kate vont être traduites par les éditions de l'Arche dans les mois années qui viennent et là du coup cette fois-ci vous êtes traduite et je me demandais quel était votre rapport à la traduction est-ce que ça vous inquiète est-ce que vous avez peur que que vous de moins que vous existez tellement fort en anglais que voilà c'est c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question merci merci c'est une bonne question 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 à penser à votre travail, à pouvoir être capable d'une barrière qui interrompte communication parce que je ne peux pas parler avec les gens, je ne peux pas être avec les gens parce que je n'ai pas la langue. Et pour moi, la langue est très importante. Donc pour moi, il a été un peu disheartening et il a été un peu worrying. Mais au même temps, c'est bon pour votre narcissisme de être comme, « bon, ça n'a rien à faire avec moi. Je l'ai écrit ce livre. Il existe maintenant en sa propre. Il a un relation avec le translator qui reconceive et reimagines le livre. Il a un livre qui écrit ça again, c'est ce que le translator a fait. C'est incroyable. Et maintenant le livre a la vie outside de moi et je ne veux juste faire enlever et je ne veux pas, et je ne veux pas, c'est part de la beauté de finir le travail, c'est que vous laissez gore et vous essayez de faire quelque chose de mieux la prochaine fois. Mais je spoke à mon editor avec ce, et nous avons parlé de ce qu'il y a eu, aujourd'hui, c'est important pour le translator qu'il était important pour le translator pour entendre mon voix et essayer de comprendre que parfois, la bonne décision de faire est de ne pas traduire le mot de la parole, mais le sound. Vous ne pouvez pas dire qu'à quelqu'un. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, « oui, bien, bien sûr ! » Mais comme un writer, vous ne pouvez pas dire, « non, juste ignorez les mots, juste translate le sound. on ne peut pas dire qu'il y a des mots. » Donc, oui. Ma relation à la traduction, elle a parfois été problématique parce que c'est vrai que j'ai une voix qui est très particulière et surtout qui vient d'un endroit très particulier où on parle d'une façon qui est la nôtre et puis je suis complètement obsédée par le rythme, par les rimes. Ça fait presque deux décennies que je rappe et ça a complètement formé ma façon d'entendre mon oreille et puis j'ai vraiment cet amour de la langue. Donc, mon inquiétude, évidemment, quand quelqu'un me traduit, c'est que je me dis que mon traducteur n'aura pas forcément la même expérience de la langue que moi. Il ne vient pas du même endroit et donc il ne ressentira peut-être pas forcément cette chose de la même façon. Ça n'a pas du tout été le cas en France. Ça a été une expérience incroyable, d'ailleurs extraordinaire de travailler autour de cette traduction mais dans d'autres pays. Évidemment, j'ai été ravie d'être publiée dans d'autres pays. La première réaction, c'est de dire c'est quand même formidable de pouvoir passer cette barrière de la langue. Justement, moi, pour qui c'est si important le langage, j'ai toujours beaucoup de mal à ne pas pouvoir parler aux gens parce qu'on n'a pas cette langue en commun. Mais c'est vrai que, par exemple, quand le livre a été publié en Allemagne, j'ai une amie là-bas qui m'a dit « En fait, je ne sens pas ta voix dans ce livre. Tu n'y es pas. » Et ça m'a un peu brisé le cœur. Alors évidemment, je n'avais pas passé un coup de fil à l'éditeur. Déjà, ils ont acheté le livre et ils l'ont publié. C'est super. Je pense qu'ils ne sont pas là ce soir. Mais c'est vrai que ça a un côté un peu angoissant et parfois assez perturbant. Mais en même temps, c'est assez bon aussi pour le narcissisme qu'on peut avoir en tant qu'auteur parce que, en fait, le livre traduit, il n'a plus rien à voir avec vous. Le livre, il a une vie propre. Le traducteur va entamer une relation avec ce livre et quelque part le reconcevoir, le réécrire. C'est ça qui est extraordinaire. Le traducteur va le réécrire. Et donc, il faut en fait le laisser faire. Il faut à un moment donné accepter de le laisser partir, de l'abandonner, ce livre. Et c'est toute la beauté, justement, du moment où on a achevé une œuvre. Et justement, on est obligé de le laisser vivre, de laisser vivre cette œuvre et puis essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais justement, avec mon éditrice ici en France, on en parlait tout à l'heure. On parlait de l'importance, en fait, pour la traductrice, d'écouter ma voix, la façon dont je parle. Et parfois, de choisir peut-être de rendre le son plus que le sens. Et en fait, on ne peut pas dire ça. Je dis, oui, évidemment, parce que c'est ce que je pense. Mais en tant qu'écrivain, on n'a pas le droit de dire, vous n'avez qu'à ignorer le sens. Vous pouvez juste écouter le son. Une des thématiques qui traversent toute votre œuvre et qui se retrouvent très très fort dans ce roman, c'est l'idée d'une communauté humaine, d'un cœur de vivant, de l'interconnexion entre les gens. Et je me demandais, vous, à quelle communauté vous vous sentez appartenir ? Est-ce que vous vous sentez appartenir à la communauté du sud-est de Londres, à la communauté des femmes, à la communauté des femmes queer, à la communauté des poètes, des artistes, des rappeurs, des écrivaines, des écrivains ? I feel like I belong to all of those communities and also none of them. I feel very close to literature and music and I always have, since I was a child, the way that I experience creativity in those forms is that I feel completely connected with, known, communicated with. I feel like they go inside to where my reality is and they bring it out of me. And that's probably the truest community that I know because since I was born, I felt so close to music and literature that way. And it can be seen as a precocious thought to listen to a great album or read a great work of literature and think not just that it was made for you but that it was made for you to guide you so that you could one day be capable capable of providing an answer to this inspiration. That's how I always understood stuff that blew me away. And then in terms of where I'm from, South London, yeah, I definitely feel a part of that community and I definitely feel like a part of all the other communities that you mentioned but I would like to know who I am outside of all of those things and I don't yet know that because I'm still very much involved in my identity being about those things and I'm interested in what happens to me if I can abstract myself from all those things that make me safe in knowing who I am and then discover what it is that I have to say especially with creatively with my artwork. And I completely understand why there are groups of human beings who need to say actually this is my identity because for all time they have been told by another more powerful group in society who they are. So it's very important for certain people to be able to define themselves and to own that space and to live in that definition. I understand and respect that entirely and maybe it's the privilege of my white skin that allows me to say I don't want to belong too closely to any of these things that define me or maybe it's about an artistic journey I don't know but as much as I feel at home with people who are like me there's always a part that doesn't quite doesn't quite know if I quite belong there yet you know not quite got it right something didn't quite work not quite woman not quite South London something didn't add up but when I read yeah that's me there I feel I feel very close to novels music and I think that community because it's eternal and most of the people involved in that community are dead they can't throw you out in fact in fact I feel that I belong to all these communities and I don't feel particularly close of the community and the community of the music since I was a child it's really the way to express and express and express that I have the feeling of being the most connected to communicate really the best it's a form which arrives to achieve the reality which is in me and to me to make out it's really the community that's the most real for me that's the most real and since I was born it's very important for me and when I listen to the great works musicals or literature it's really this impression that it was made for you but also that it was made for you to guide until the day where you would be able to provide a response to this inspiration it's always the feeling that I have face to the music and literary who I am who I am obviously I feel also of the community of the South-Est of Londres where I am and all the other communities that we have but I have I want to to know who I am in dehors of all that I think that it's always a bit easier to focus on these different identities who you are attribuées and try to abstraire of these different cases identitaires who somehow me secure would be also a way to discover who I am what I have to say which form artistically could also translate that I understand why there are many groups of humans who have need to affirm an identity especially because sometimes other communities who are dominated they have just imposed a definition of who they were so it's important to define soi-même and to say soi-même who we are it's maybe my privilege of blanche which me autorizes to say that I'm not entirely proche of the categories which are supposed to me define or maybe it's maybe an artist I'm in any case I'm obviously with the people who m'entourent in general but in the same I don't think I'm never at my place I'm never at my place at my place or at my at my it's always something that doesn't go the only thing when I read or when I read music it's a community which is quite comfortable because there are eternities there are many people who are involved in this community so they don't need to say when I me trompe I think that I think I think I think I I that I think that it's pretty obvious for the music maybe for the poesie it's pretty surprising to find that in the book une aspiration au divin à l'universel à une sorte de transcendance à une religiosité complètement païenne ce qui n'est pas du tout question de religion institutionnalisée mais quelque chose vraiment une aspiration au divin et je me demandais quelle était votre croyance vous en quoi vous croyez oui c'est une question ouverte je crois en musique je crois en mythologie narrative, storytelling je crois en communication et je ressens le pouvoir parce que j'ai été all ma vie playing musique, rapping on stage, telling poems je comprends que la connection à quelque chose de plus que nous sommes est divine c'est comme ça je sens que j'ai l'air c'est comme ça et je pense que j'ai l'air qui crée musique ou qui écrit poetry est en son communication avec faith parce que j'ai l'air What are you doing? You're trying to pull this other universe into your body and out of your hands. It's impossible to do that without understanding faith, without having it. Because otherwise, you just wouldn't do it. You have to have a huge resource of humility, I think, to be able to serve that unachievable goal of being able to translate thought, feeling, into actual useless text. It's impossible. And I think that, personally, that's the closest I've come to epiphany, is through music, through performance, like, standing on a stage and telling these stories, singing these rhymes out, rapping, and feeling people all together moving into this space where it's much bigger than anything that I'm saying. It's much bigger than anything the band are playing. It's about the whole day that the person's had who decided to come to the theatre at all. The fact that people, whatever you've been through, I know what it's like when it's six in the evening, it's like, fuck, I've got to go to that thing, I bought tickets. It's like, suddenly, you're going through the city, like, the tube they got on, like, the bus, everything, it's on people's clothes, they come into this space, and it's like, and that, we don't have that in any other capacity. And I think that, for a musician, you have to take that very seriously. I say to myself, before I go on stage, people deserve for this to be more real, if not, it needs to be as real, if not more real than life itself, because they came out of daily life to be in this with you. So, you have to go, it has to be deeper, truer, more felt, so that people can leave the venue and be more finely tuned into life. That's our job, like, and without wanting to sound like I believe I have any more connection to the source than anybody else, when you have spent your life consulting poetry, you know the importance. And sometimes, like, the most amazing part is that bit after, when I stop talking, and I look out, stop singing, the music's over, and someone's just going like, fuck. Like, something's happening, like, nothing to do with me or us, it's about them, something happened to them, and then they go out, and something's changed. And that's, for me, it's religious, you know, it's like, I believe in it, I serve it, I live for it. We were talking today about how religion, philosophy and science are questions that lead to more questions, and religion is answers. And there's an idea that that is weakness, if you're the kind of person that needs an answer. It's weak, it's intellectually weak, it's somehow kind of not rigorous enough. But for me, that definitely gives me an answer, like, music is definitely, music is my answer, I just said it. It's kind of how I feel. And I think if you play music, and I don't mean professionally, I mean if you're the type of person that plays music, then you know what I'm talking about, it takes you somewhere. And it connects people, I can sit down with somebody from a different country, who we don't have the same culture, the same language, and we can listen to a record together, and we understand each other completely. I know everything about that person, by the way they, you know, listen to, like, weird acid jazz. I know that guy. So that's, yeah, that's what I think about that. Well, I believe in the music, I believe in the mythology, I believe in the writing, in the narrative, in the communication, because in fact, I've experienced the power of all that, all my life, through the rap, to play music, to be on stage. In fact, I feel a connection to something which is much bigger than me, something which is for sure of the order of the divine. And I think that anyone who makes music, or who makes music, or who makes music, or what's that, knows, and has for sure a link with the faith, because in fact, we wouldn't do that. Let's try to condense all the universe inside of his body, and then to make it ressortir by the side of his hand, it's something which is impossible to do if we don't have a form of faith. Sinon, on ne se lancerait pas là-dedans, en fait, on ne se fixerait pas un tel objectif qui est complètement inatteignable, on ne s'efforcerait pas de mettre des sentiments comme ça dans un objet aussi vain que ce genre de livres, de textes. En tout cas, pour moi, ce qui est le plus proche d'une épiphanie, ce que j'ai ressenti le plus proche d'une épiphanie, effectivement, c'est la musique, c'est quand je suis sur scène, quand je rap, quand je dis des rimes, et surtout, en fait, quand je vois les gens ensemble dans cet espace, parce que, en fait, c'est vraiment ce qui est très spécifique à ces endroits-là, qu'on ne trouve que dans ces endroits-là, quand on est sur scène, c'est qu'il y a tous ces gens qui ont eu leur propre journée, qui, à 6 heures, se sont dit « Ah ben mince, j'ai pris des tickets, il faut que j'aille à ce concert », qui ont pris le bus, qui ont eu leurs préoccupations, etc. Et tout le monde se retrouve ensemble dans cet espace, et d'un seul coup, c'est toutes ces tensions différentes qui sont venues, qui retombent ou qui se rejoignent, et nulle part ailleurs, en fait, on ne trouve ce genre de choses. Et donc, en tant que nous, musiciens, ou performeurs, ou artistes, etc., on a la responsabilité que ce soit plus vrai encore, que ce qu'on leur propose soit plus vrai encore, ou au moins aussi vrai que la vie dehors, parce que tous ces gens ont lâché leur vie pour venir dans cet espace avec nous, et donc ils doivent ressortir quelque part, peut-être mieux connectés à cette vie, ou davantage en phase avec elle. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai lu de la poésie toute ma vie que je dis ça, et probablement quelqu'un qui fait de la musique, pas forcément professionnellement, le ressentirait aussi. En fait, ce qui est important, c'est pas forcément même le moment où moi, je fais de la musique, ou je rappe, ça peut être le moment où cette chose-là s'arrête, et où j'entends juste quelqu'un dans le public qui dit « oh merde », et là, il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est vraiment de l'ordre du divin, effectivement, du religieux, et moi, j'y crois, et je le défends, et je vis pour ça. On dit souvent que la philosophie, c'est des questions qui nous font conduire à davantage de questions encore, alors que par contre, la religion, ce sont des réponses, et en fait, on a tendance à présenter ça un peu comme une forme de faiblesse intellectuelle, comme si se satisfaire de réponses, c'était quelque part un manque de rigueur intellectuelle. En tout cas, pour moi, la musique est ma réponse, je l'assume. Et la musique, pour moi, c'est une façon vraiment de se connecter aux gens, y compris quand on n'a pas la même langue, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un d'un autre pays avec qui vous ne vous comprenez pas du tout, et puis écouter ensemble un album d'acide jazz un peu bizarre, et d'un seul coup, vous vous comprenez parfaitement, et vous connaissez tout de l'autre. Merci.